Bonjour à tous, voilà, moi, par rapport au petit sujet, je voulais rebondir, apporter ma petite expérience. On vous écoute. Voilà, je suis marié depuis 15 ans, on est en couple depuis 20 ans, et j'en suis arrivé au bout de 2-3 ans, 3 ans après la naissance de mon fils, qui a aujourd'hui 17 ans, à faire signer une reconnaissance, une autorisation à ma femme pour que j'aille autre part. C'est incroyable ce que vous avez fait, Didier. Alors, elle l'a signé, mais c'était plus pour la faire réagir. Je lui ai toujours dit depuis le départ que je ne voulais pas, excusez-moi du terme, qu'elle écarte les jambes pour mon plaisir, mais qu'elle soit bien partagée. Donc bon, quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, voilà, c'est pas incroyable, mais je le prends sur moi, puisque c'est moi qui ai demandé ça. Et on prend plus de plaisir parce qu'on a envie tous les deux. Mais voilà, donc j'ai le regret de ne pas avoir gardé ce papier-là, parce que c'était vraiment pour la faire agir, je n'ai pas été voir autre part. Et comment elle a réagi, du coup ? Du coup, vous ne l'avez jamais trompée, finalement ? Non, je ne l'ai jamais trompée. Alors, ce ne sont pas les envies qui peuvent manquer, parce qu'on a toujours envie de plus, surtout que je pense au niveau des hommes. Non mais Didier, arrêtez avec ça. Arrêtez avec nous, on a plus besoin, on a plus envie. C'est faux, ça vous rassure de penser qu'on est des gens qui ne sont pas d'utile ? Non mais Didier, je vous le dis une bonne fois pour toutes. Et elle me dit qu'elle a moins d'envie que moi. Didier, 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 elle vous ment. Voilà, je vous le dis. Votre femme vous ment. Messieurs, arrêtez de nous voir comme de saintes petites images pieuses. Non, nous avons une libido, des envies. Et voilà, après, on a peut-être pas la même manière de l'exprimer. Et là-dessus, vous avez, je pense, tout à fait raison, Didier. Didier, juste une question. Vous dites, il y a beaucoup d'amour dans ce que vous dites, en fait. C'est pour ça qu'il y a énormément d'amour pour votre femme dans ce que vous racontez. Et vous dites, pourtant, il y a des moments où j'ai eu envie. Et pourquoi vous n'y êtes pas allée ? Parce que, justement, ça a été un manque de respect de ma part. Sachant qu'elle a compris que c'est moi qui en veux peut-être trop par rapport à elle, qui en en veut un peu moins. Moi, j'en suis même arrivé, à l'époque, sur RMC, c'était Brigitte Lahaye. À l'époque, elle avait dit une phrase que j'ai sortie à ma femme. J'ai dit, normalement, c'est moi qui n'arrive plus à te faire de plaisir. Parce que le plaisir emmène le désir. Alors voilà, très bien, très bien. Super, vous êtes au top. Merci, Didier. Je vous embrasse. Je vous adore. Vous êtes absolument parfait. Est-ce que la fidélité, ce n'est qu'une question de sexualité ? Là, Didier nous dit, moi, j'ai besoin d'être satisfait. Ou une femme dit, je ne sais pas quoi.